Bonjour, peuple de Dieu. Mettez-vous debout. Ah, mes amis, vous m'avez tous manqué. Deux ans. Deux longues années. La Bible dit... que Joseph a été en prison pendant deux ans. Je vous ai tous manqué autant que vous m'avez manqué. Je vous l'assure. Aujourd'hui, j'attends de vous que vous réagissiez pour ces deux années d'absence. D'accord ? Vous savez, pendant deux ans, je me suis tenu là, tout seul, à prêcher, à enregistrer les émissions en ligne dans une salle vide. Je prêchais à la caméra. Il n'y avait que le caméraman et moi. Je faisais des blagues. Et personne ne riait. Et après un moment, j'entendais les grillons au loin. Aujourd'hui, je veux les réactions équivalentes à ces deux années-là, d'accord ? Très bien. Louez le Seigneur. Et quel meilleur moment pour être ensemble, physiquement, que le jour de la résurrection. Amen. Tournez-vous vers vos voisins et touchez du poing ou du coude au moins trois personnes autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la résurrection. La résurrection est le plus grand pouvoir de tout l'univers. Il était une fois, la mort était le plus grand pouvoir sur terre. À cause du péché de l'homme, la mort s'est produite. Dieu n'avait jamais prévu que cela fasse partie de son plan d'amour pour ses enfants. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a jamais voulu qu'ils contractent des maladies, qu'ils vieillissent et meurent. Ce n'est pas le plan du Père pour sa famille. Il a fait tout ce qui est bon pour eux. Mais ensuite, Dieu leur a donné un choix. Le libre arbitre. Pour choisir la vie, pour continuer en accord avec lui. En accord avec tout ce qu'il a pour eux. Mais l'homme, avec le libre arbitre, a choisi de se rebeller contre Dieu. Et en conséquence, à travers les siècles, comme ce que Dieu a dit, le jour où tu pêcheras, tu mourras. La mort spirituelle. Car l'homme mourra physiquement. Dans le futur. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Cela lui a brisé le cœur. Donc en conséquence, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ. Non seulement pour les péchés. Mais aussi pour souffrir la mort pour vous et moi. En la croix. Donc pendant des siècles, mes amis, la mort était la force, la plus puissante sur la planète Terre. Personne ne peut y échapper, aucun enfant, aucun homme, aucune femme. Où que vous alliez, vous pouvez vous cacher sur le plus haut sommet, nager dans l'océan le plus profond. La mort vous trouvera un jour. Ainsi, à travers les couloirs du temps, la mort s'est abattue sur l'homme, sur chaque homme. Mais finalement, un homme est venu. Et il est venu pour trouver la mort et la détruire. Et c'est pourquoi nous célébrons le jour de la résurrection. Car la Bible dit, la mort est venue à travers un homme. C'est aussi à travers un homme qu'est venu. La résurrection. Et la résurrection transcende aujourd'hui la mort. Alléluia. C'est maintenant la plus grande puissance de tout l'univers. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et parce qu'il est la résurrection et la vie, il est ici en ce moment même. Vous voyez ? La résurrection a cette qualité, mes amis. La résurrection, ce n'est pas aller et venir. La résurrection apparaît et disparaît. Elle transcende le temps. Et elle transcende l'espace. Jésus peut apparaître et puis, il peut disparaître. Alors il s'agit pour nous d'avoir des yeux pour voir ou ne pas voir. Car aujourd'hui, Jésus n'est pas prisonnier du temps. Il n'est pas limité par l'espace ou la géographie. En Israël, lorsqu'il était ici, les gens devaient aller là où il était pour recevoir la guérison. Ils devaient se rendre là où Jésus se trouvait. Il était limité par le temps et l'espace. Mais quand il est ressuscité, il pouvait apparaître et disparaître, transcender le temps et l'espace. Et aujourd'hui, Jésus est là. En ce moment, il peut être là en ligne, là d'où vous regardez. Et mes amis, il ne vient pas pour être un spectateur au milieu de nous. Il ne vient pas pour vous regarder en disant, « Tu es beau aujourd'hui. » Il vient pour transmettre, pour pourvoir, pour donner, pour guérir, pour délivrer. C'est la nature de l'amour. Son cœur est tellement rempli d'amour que cela lui fait mal de ne pas pouvoir vous donner. Serez-vous de ceux qui, aujourd'hui, lui permettront de les guérir, lui permettront de leur faire du bien, lui permettront de les bénir, lui permettront de donner tout ce qu'il a dans son cœur pour vous ? Le ferez-vous ? Amen. Louez le Seigneur. Turn your eyes upon Jesus Look full in His wonderful face And the things of earth Will grow strangely deep In the light of His glory and grace Turn your eyes upon Jesus Turn your eyes upon Jesus Il s'agit d'apparaître et de disparaître Aujourd'hui, Jésus dans sa forme ressuscité est ici. Amen. Et juste comme ça, il peut vous donner la guérison dont vous avez besoin Ressentez-vous sa présence Il y a quelques instants Il y a quelques instants, qui ont parlé aux ouvreurs Deux ans après avoir été affligé d'un cancer du cerveau Et elle est venue pour témoigner qu'elle est complètement guérie Les médecins ont vérifié, totalement guéri Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 What a healing Jesus For such a time as this Arise on healing wings Son of righteousness What a healing Jesus Lord I found in you You're a healing Jesus To restore, to restore, to restore, to restore, to restore, and renew What a healing Jesus For such a time as this Arise on healing wings O Son of Righteousness Arise on healing wings O Son of Righteousness Be healed in the name of Jesus Si vous êtes affligé dans une zone quelconque, placez votre main sur cette zone maintenant au nom de Jésus. Placez votre main sur cette zone. Amen. Vous ne savez pas où placer votre main, placez juste votre main sur votre tête. En ce moment, au nom du Seigneur Jésus. Toi, esprit d'infirmité, libère leur corps et laisse-les aller librement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus qui guérit dans sa forme ressuscité est ici en ce moment. Recevez. Recevez votre guérison. Maintenant, certains d'entre vous disent « Eh bien, pasteur, je veux que Jésus me touche ou touche ma famille. » Écoutez, vous n'avez pas à attendre des moments comme celui-ci. Amen. À tout moment, il peut vous toucher. Croyez. Passez du temps avec lui. Vous savez, si vous passez du temps avec Jésus, vous passez du temps avec celui qui guérit. Vous voyez, on pense toujours à nous. C'est la nature humaine, vous savez. Même moi. Nous pensons à notre salut. Au pardon de nos péchés. À notre guérison. À notre bénédiction. Mais Dieu le Père veut connecter nos affections avec celui qui a apporté le salut. Avec celui qui a apporté le pardon. Celui qui a apporté la guérison pour nous. Son Fils. Il veut que nous tombions amoureux de son Fils. Et comment ne pas aimer ce bel-être. Amen. Peuple de Dieu, en ce jour de la résurrection, restez debout encore un peu, d'accord ? Parce que j'étais debout pendant deux services déjà. Alors, et je suis jeune. Alors j'espère que vous l'êtes tous aussi. Maintenant, quand vous regardez Jésus, par un seul mot, les morts sont ressuscités. Comme la veuve de Naïn. Il a arrêté le brancard, la civière, et la veuve pleurait. Il dit, ne pleure pas. Et le jeune homme, il a regardé le jeune homme. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort se lève. Et Jésus le rendit à sa mère. Avez-vous remarqué que dans la Bible, que ce soit la fille de Jairus, qu'il a ressuscité des morts, ou le jeune homme de Naïn, il les rend toujours à leur mère ou à leur père. Il ne les réclame jamais, même s'il le peut. Il les rend au père ou à la mère. C'est à nous, père et mère, de rendre l'enfant à Jésus, de consacrer l'enfant à Jésus. Amen. Mais il ne met jamais un prix à sa guérison. Il ne dit jamais, je te guéris, ensuite tu me suis. Il ne fait jamais ça. Il ne le fait jamais. Il guérit, et c'est gratuit. Alors, peuple de Dieu, nous avons affaire à quelqu'un qui est l'amour parfait, la bonté absolue. Et la mort est venue à travers un homme. Dieu a envoyé son Fils en tant qu'humain. C'est aussi à travers un homme qui est venu la résurrection des morts. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons tant d'autres témoignages que nous pouvons entendre autour de nous. Mais peuple de Dieu, toute la barrière entre Dieu et nous a maintenant été enlevée. Amen. Un jour au paradis, nous le verrons vraiment face à face. Et dans ce lieu, dans cette région, il n'y a rien d'autre que la bénédiction parfaite, tout le bonheur, la félicité absolue, la paix et le chalum. Rien là-bas ne pourra blesser ou détruire. La Bible dit que Jésus reviendra bientôt pour nous y amener. Et quand il reviendra pour nous, nous aurons un tout nouveau corps. Nos corps seront comme le sien. C'est pourquoi nous célébrons le jour de la résurrection aujourd'hui. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. In mansions of glory Sing, with the glittering Crown on my brow If ever I love thee My Jesus, it's now My Jesus, I love thee I know Thou art mine For thee All the follies Of sin I resign I resign My gracious My gracious Redeemer My saviour My saviour Abound If ever I love thee I love thee My Jesus My Jesus It's now It's now I love thee Because Thou hast first Love me Love me Oh 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 My Pain Ma souffrance Et mon jugement There on Calvary's tree I love thee For wearing The tongues On thy brow If ever If ever I love thee My Jesus It's now My Jesus L'aimez-vous Dans un monde Qui devient de plus en plus incertain Dans un monde Où lorsque nous regardons vers l'avenir Nous voyons des gens dans l'agressivité Des guerres Qui s'étendent De la confusion Des gens qui se détestent pour différentes raisons Ou sans raisons Nous savons que tout cela fait partie De ce que Jésus a dit qu'il se passerait Juste avant qu'il ne revienne Mais pour son peuple N'êtes-vous pas heureux Vous voyez Amen Et vous voyez celui qui vous aime Et le monde entier Espère vivre L'amour Dans un monde Qui devient de plus en plus dangereux Dieu merci Jésus dit Combien de fois J'ai voulu rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses poussins Et vous ne l'avez pas voulu Et maintenant je dois te laisser tranquille Et c'est ce qu'il a dit à Israël Il est notre refuge Et notre abri Nous pouvons aller vers lui à tout moment À tout moment Pour trouver un refuge Amen Quand vous avez peur Quand vous avez peur Peu importe si c'est la peur de l'avenir Si c'est de la peur Pour vos enfants De certains symptômes Dans votre corps Si c'est une peur De ne pas avoir assez Une peur de vieillir Peu importe La peur de la mort Mes amis Jésus Ce service De la résurrection Est pour commémorer Que Jésus-Christ S'est relevé d'entre les morts Transcendant Toutes Les limites connues de l'homme La plus grande Est la mort Et il l'a transcendée La résurrection est plus grande Que la mort Amen Ensuite Il y a la dépression La maladie Et toutes sortes de peurs Qui tourmentent l'homme Je veux que vous mettiez Dès maintenant Votre confiance en Jésus Et que vous lui disiez Seigneur Tu es mon refuge Dites Seigneur Jésus Tu es mon refuge Si vous n'avez jamais fait De Jésus Votre refuge Un endroit où vous abritez Faites-le maintenant Un lieu de refuge Dites-lui simplement Tu es mon refuge Oh alléluia Dites-lui Tu es mon refuge Seigneur Jésus Seigneur Jésus Tu es mon abri Que ton amour Que ton amour parfait Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus C'est rien C'est rien C'est rien Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je vous promets et vous adressez Ressentez-vous cette paix ? Recevez-la. Jésus a dit, c'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiet. Ne soyez pas effrayés. C'est notre rôle. Amen. Il dit, c'est la paix que je vous laisse. Ne soyez pas inquiet. Et je ne peux pas ne pas être inquiet pour vous. Votre conjoint ne peut pas ne pas être inquiet pour vous. Votre ami ne peut pas ne pas être inquiet pour vous. Vous devez vous-même ne pas vous inquiéter. Amen. Amen. À partir de maintenant, pouvez-vous juste, quels que soient les soucis qui vous viennent à l'esprit, à propos de demain, le lendemain prendra soin de lui-même, comme le dit la Bible. Il nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pas le pain hebdomadaire. Pas le pain mensuel. Notre pain quotidien. Amen. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Oubliez ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Déconnectez-vous. Sortez. Amen. Quand le jour viendra, la provision sera là. Dieu prendra soin de moi parce que Dieu est un Dieu du présent. Amen. C'est un Dieu du présent. Une aide très présente. Amen. Alors, ne vivez pas dans le futur. Vous savez comment on vit dans le futur ? En s'inquiétant. Vous vous inquiétez de choses qui ne sont pas encore arrivées, comme si elles étaient en train d'arriver. Votre corps a l'impression que c'est en train d'arriver. Ne gaspillez pas vos émotions. Ne gaspillez pas votre tranquillité d'esprit pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Pas « Je serai ce que je serai ». Pas « J'étais ce que j'étais », mais « Je suis celui qui suis ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez trouver Dieu ? Vous voulez rester dans le royaume de Dieu où tout est possible ? Amen. Où les provisions coulent, où il y a la guérison et la plénitude. Restez dans le présent. Ne laissez pas votre esprit aller dans le futur et ne vivez pas dans le passé. Le passé, c'est quoi ? Qu'est-ce que le passé ? Le regret. La culpabilité de quelque chose qui est déjà fait et que vous ne pouvez pas changer. Vous vivez toujours dans le passé. Arrêtez ! Pour votre tranquillité d'esprit, pour votre santé, vivez maintenant. Le passé n'existe plus. Dites « Chut ». Amen. Où est Dieu ? Il n'a pas dit « Je serai ce que je serai » ou « J'étais ce que j'étais ». Je suis celui qui suis. Amen. Amen. Allez-y. Touchez le point d'au moins trois personnes avant de vous asseoir. Louez le Seigneur. Louez-le. Bon. J'ai 20 minutes pour faire mon prêche. Deux ans de provision pour ce jour où nous nous rencontrons à nouveau. Oui. Vous savez quoi ? La semaine prochaine, on devra probablement faire un troisième service parce que cette semaine, la réservation a été énorme. D'accord ? Dès que ça s'est ouvert, en quelques heures ou dans l'heure, quelque chose comme ça, c'était complet. Donc, je pense que nous devons ouvrir un autre service, d'accord ? Un troisième service. Mais en attendant, je ne vais pas vivre dans le futur. Je suis maintenant dans ce service, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autre service. nous pouvons rester ici aussi longtemps que nous le voulons. Amen. Amen. Je veux dire, vous êtes tous venus pour ce service. Au premier service, on a dû les chasser parce qu'il fallait désinfecter l'endroit. Et je leur ai dit, aux enfants sanctifiés de Dieu, je ne sais pas pourquoi vous êtes tous si sales, qu'on doit aseptiser l'endroit. Et ce siège sur lequel vous vous asseyez a été désinfecté à l'instant même. Donc, il faut finir le service plus tôt, d'accord ? Et désinfecter l'endroit. Mais vous, les amis, vous laissez l'endroit sale après. Amen. Non, vous laissez une bénédiction derrière vous. Donc, s'il y a une représentation ici, au début de la prochaine, quand quelqu'un s'assoit ici, il dit, Alléluia, je sens le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Si un moustique vous pique, si un moustique vous pique, vous n'aurez pas la dingue. Le moustique s'en ira en disant, Il y a du pouvoir dans ce sang. Il y a du pouvoir dans ce sang. Amen. Hé, le jour de la résurrection. Il ne s'agit pas d'aller ou de venir. Il s'agit d'apparaître ou de disparaître. Amen. Vous savez, Jésus a ressuscité. Voilà ce qui est écrit pour nous dans l'Évangile. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, qui, s'ils avaient été tous écrits, je suppose que tous les livres du monde ne pourraient pas contenir tout ça. C'est ce qui a été dit dans Jean. Jean dit, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir. Amen. Mais dans ce qui est écrit pour nous dans les Évangiles, nous avons trois récits de Jésus ressuscitant les morts. J'y ai fait allusion plus tôt. L'âge de la fille de Jairus est mentionné. Elle avait 12 ans lorsque Jésus l'a ressuscité. Et puis, il y a le jeune homme de Naïne, le fils de la veuve. Comme elle est veuve, que son mari est décédé, tous ses espoirs sont dans ce fils. On ne nous dit pas son âge. Ce jeune homme pourrait être un adolescent. Et il vient de mourir. Donc, la fille de Jairus, âgée de 12 ans, est morte de maladie au moment où Jésus arrivait dans la maison. Elle est morte alors que Jésus était en chemin. Nous savons donc qu'elle vient de mourir. Le jeune homme de Naïne, à cette époque, ils enterraient les gens le jour même de leur mort. Ils étaient très rapides pour ce genre de choses. Alors, il est probablement mort quelques heures plus tôt. Depuis plus longtemps que la fille de Jairus. Mais à cause de ça, certaines personnes pourraient dire que Jésus n'a pas ressuscité les morts. N'est-ce pas ? Ces gens, en fait, peut-être pensent qu'il était juste évanoui ou quelque chose comme ça. Jésus les a alors ressuscités. C'est pourquoi nous avons un troisième exemple. La résurrection de Lazare. Jésus a attendu. Jésus a attendu. Savez-vous pourquoi Jésus a attendu ? La Bible dit que Lazare était cher à son cœur. Tout comme ses sœurs, Barthes et Marie, elles étaient très chères au cœur de Jésus. Elles ont ouvert leur maison à Jésus. Lazare et ses sœurs accueillaient Jésus. C'était comme une maison loin de sa maison. Il a fait un long chemin. Il n'était pas très à l'aise à Jérusalem, le centre religieux. Il était chez lui, à Bethany, où Lazare, Marthe et Marie demeuraient. Et là, la Bible dit que Lazare était malade. Il était en train de mourir. La nouvelle est parvenue à Jésus, qui se trouvait à un endroit appelé Bet-Bara, un lieu de passage. Pourquoi de passage ? C'est l'endroit, à l'époque de Josué, c'est l'endroit où ils ont traversé avec l'Arche d'Alliance, une image, un symbole de la résurrection. Et c'est là que se trouvait Jésus quand ils sont venus à lui en disant, remarquez comment ils sont venus à lui. Ils ont dit, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Quelle belle approche, hein ? Écoutez, « Celui que tu aimes est malade. » Quelle meilleure façon d'attirer l'attention du Seigneur, hein ? Et la Bible dit que Jésus a fait quelque chose d'étrange pour l'esprit humain. Il est resté deux jours de plus. D'accord ? Deux jours de plus. Bon, vous n'écoutez pas ce que j'ai dit plus tôt dans le service, hein ? Ce que j'ai dit pendant deux ans à parler à un auditorium vide. Vous applaudissiez tous à la maison. Vous criiez tous « Amen » à la maison. Je ne pouvais pas s'entendre. Maintenant, je peux. Amen ! Laissez-moi entendre ce qu'il y a sous ce masque. Jésus a donc attendu deux jours de plus. Vous voyez, Jésus n'est pas affecté par les émotions humaines. Souvent, nous méprenons la volonté de Dieu à cause de nos émotions humaines. Nous sommes mûs par les émotions humaines. Amen ! Jésus n'est pas affecté par les émotions humaines. Il aimait Lazare. Il aimait Marthe et Marie. Mais il est resté deux jours de plus. Pourquoi ? Comme je viens de vous le dire, il doit prouver sans l'ombre d'un doute que Lazare est bien mort. Donc, après quatre jours, après que Lazare soit mort, depuis combien de temps ? Quatre jours. Jésus arrive sur les lieux. Et beaucoup de Juifs étaient là. Et Marthe est venue pleurer auprès de Jésus en disant, « Seigneur, si tu avais été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Maintenant, je vais vous dire quelque chose sur cet homme. Que penseriez-vous si vous passiez du temps en compagnie d'un homme qui parle aux morts et ses morts reviennent à la vie ? Que penseriez-vous ? Vous voyez un homme qui, à chaque fois qu'il parle aux morts, il revient à la vie. Il parle à la lèpre, la lèpre s'en va. Il parle aux démons, ils sont chassés. Il parle à la maladie et au mal, il fuit devant lui. Il parle à la tempête et elle se prosterne. Tout redevient calme. Si vous avez passé du temps avec cet homme pendant trois ans et demi, que vous voyez le pouvoir de sa parole, que vous voyez que cet homme a du pouvoir sur la mort au point d'y entrer, oui, que vous voyez cet homme entrer dans la mort elle-même, que pensez-vous qu'il va se passer ? Tout comme les hommes vaillants de David, l'un des hommes forts de la liste d'hommes forts de David, l'un d'eux s'est battu avec un lion un jour de neige dans une fosse. Maintenant, combien savent que se battre avec un lion même un jour sans neige, un jour normal, ne parlons même pas de la fosse. D'accord ? Il n'y a aucun espoir pour vous de battre un lion. Cet homme vaillant de David, un des hommes vaillants de David, s'est battu avec un lion un jour de neige dans une fosse. Donc, c'est comme si vous entendiez, comme si vous voyiez l'homme sauter dans la fosse où se trouvait le lion et que vous entendiez le ruchissement et les attaques et vous vous dites un seul en sortira. Dans le naturel, le monde dit que le lion s'en sortira mais l'homme vaillant de David est sorti et le lion est mort. Donc, si vous voyez cet homme avec qui vous avez passé du temps, amen, avec le pouvoir de calmer la tempête, de ressusciter les morts, de purifier le lépreux, de guérir le malade, de déboucher les oreilles des sourds et d'ouvrir les yeux des aveugles. Vous avez passé trois ans et demi avec lui et vous le voyez aller à la croix et entrer dans la mort. La mort ne peut pas le toucher. La mort a essayé de s'en prendre à lui à plusieurs reprises. Il a renversé la situation et c'est la mort qui a dû s'incliner. Ils ont essayé de le tuer avant son heure. Il ne pouvait pas. Ma Bible dit qu'il a crié d'une voix forte. Oui, il souffrait. Oui, il y a de la douleur mais avec tout le pouvoir qu'il avait. Quand il a tout terminé, la Bible dit qu'il a crié d'une voix forte, tout est accompli. Satan vaincu, la loi magnifiée, Dieu glorifié, l'homme racheté. Amen. Il a crié d'une voix forte. Personne ne peut le tuer avant son heure. Ils sont venus l'arrêter dans le jardin. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus de Nazareth. Ces gens avaient des couteaux. Ils avaient des lances. Ils brandissaient leurs épées en l'air et disaient « Nous cherchons Jésus. Jésus n'est pas armé. » Amen. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est avancé et a dit « C'est moi. » Et ils sont tous tombés. Amen. La résurrection est hors du temps. Jésus ne change pas avec le temps qui passe. Il est toujours dans le présent. Il y a toujours de la provision pour les oiseaux. Il y a toujours de la provision pour les oiseaux. Ils n'ont jamais faim. Et autre chose à propos des oiseaux, ils n'ont jamais d'horaire ou de temps. Il est neuf heures, on doit être là. Avez-vous fait vos devoirs ? As-tu fait ça ? Non. Ils ne font que suivre ce qu'ils ont à l'esprit. Instinctivement. Ils n'ont pas d'esprit, d'âme. Dans leur homme intérieur, nous sommes les seuls à être liés par le temps. Dieu vit en dehors du temps. Donc, Jésus est entré en scène et Marthe dit « Si tu avais été ici », elle a donc repoussé Jésus dans le passé. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et qui se tient en face d'elle ? Après deux ans, allons. Vous êtes tous comme dans cette histoire que je viens de raconter concernant la croix. Vous savez, pas le Jésus que je connais. Encore une fois ! Oui, allez ! C'est l'église que je connaissais. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais venu dans la mauvaise église. Le pasteur Henri, le pasteur Marc, était assis au premier rang à l'instant. Alors je dis « Pasteur Marc, les gens veulent voir ton visage. Peux-tu enlever ton masque ? » Alors il a enlevé son masque, la caméra était sur lui. Dès qu'il a retiré son masque, j'ai dit « Remets-le ! Remets-le ! » Vous savez, le pasteur Marc et moi sommes de bons amis. On aime se taquiner l'un l'autre. On part même en vacances ensemble. Donc Marc est un cher ami, alors je peux me moquer de lui. Surtout quand il n'est pas là, comme pendant ce service. Elle a donc poussé Jésus dans le passé. Et Jésus a dit quoi ? « Ton frère ressuscitera. » Qu'est-ce qu'elle a dit ? « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection. » Le dernier jour. Vous savez ce que Jésus a dit ? « Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Vous savez ce que Jésus lui dit ? Elle vient de dire quoi ? « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Il dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Cela signifie « Je suis le dernier jour. » Il n'y a pas de dernier jour. « Je suis le dernier jour. » « Je suis » est au présent de l'indicatif pour ceux qui apprennent le français. « Suis » au présent. » Amen. Vous comprenez ? Qui suis ? C'est au présent. Dieu vit dans le présent. Il ne vit pas dans le futur. Alors, arrêtez de vous inquiéter pour le futur. Il n'y a pas de grâce là-dedans. Quand vous vous inquiétez pour le futur, vous devenez de plus en plus déprimé parce que Dieu ne semble pas vous aider. Parce que ce n'est pas le domaine dans lequel il vit. Ce n'est pas le royaume qui bénit. Si vous vivez dans le passé, vous regrettez. Vous regrettez. « Je voudrais être ceci. J'aurais aimé être comme ça. Je voudrais ne pas avoir fait ceci ou cela. » Si vous vivez dans le passé, il n'y a pas de grâce. Vous êtes de plus en plus déprimé. Il n'y a pas de faveur là parce que Dieu n'y vit pas. Où Dieu vit-il ? Dans le présent. Amen. Il vit dans le présent. Que lui a dit Jésus ? C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Remarquez, même est une supposition. Une autre leçon de langue. N'est-ce pas merveilleux qu'en venant tous à l'église, vous ayez des leçons de langue du pasteur Marc et moi ? D'accord ? Même s'il meurt. Même signifie que tout le monde ne mourra pas. Il y a une génération qui ne verra pas la mort. Et je crois que nous sommes cette génération. Oui. Je vous le dis tout de suite. Je crois que nous sommes cette génération parce que nous avons passé le cap des 2000 ans. On est passé à l'an 2000 et le monde continue de tourner et tous les ordinateurs fonctionnent encore. D'accord ? On est passé à l'an 2000 l'an 2000. Pourquoi c'est important ? Parce que vous vous souvenez de l'image de l'arche qui se jette dans le Jourdain ? C'est une image de la mort de Jésus sur la croix. L'arche de l'Alliance est une image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Les prêtres portaient l'arche et Dieu leur a dit ceci. Quand vous prendrez l'arche et que vous entrerez dans le Jourdain, assurez-vous qu'il y ait un... Laissez-moi vous lire ça. Assurez-vous qu'il y ait 2000 coudées. L'officier dit, aussitôt que vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les lévites qui la portent, vous partirez de là où vous êtes et vous marcherez après elle. Seulement, il y aura entre vous et elle une distance de la mesure d'environ 2000 coudées. Pourquoi pas 1000 ? Pourquoi pas 3000 ? Exactement 2000 coudées entre vous et elle. Que dit le Seigneur ici ? Il n'y a pas de détail insignifiant dans la Bible. Tout y a un but. Même les chiffres. Pourquoi 2000 coudées ? 2000 ans. Savez-vous qu'en ce moment même, vous qui avez passé le cap des 2000 ans, nous qui sommes au jour, nous ne savons pas exactement le jour, mais nous avons définitivement dépassé les 2000 ans à partir du moment où Jésus a traversé le Jourdain. La Bible dit que l'arche y entrera en premier. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, n'approchez pas de l'arche. Il doit y avoir 2000 coudées. Au fait, dans le naturel, 2000 coudées équivalent à environ un kilomètre. C'est une sacrée distance, vous savez. Les prêtres portant l'arche, une image de Jésus, vont donc se jeter dans le Jourdain. Et à ce moment, la Bible dit dans Josué 3, que le Jourdain, à ce moment-là, déborde de son lit. Il est très profond. dangereux à traverser à ce moment-là. N'est-ce pas le propre de Dieu de toujours choisir les moments les plus difficiles pour montrer sa gloire ? C'est comme si Jésus était entré dans la mort avec toute sa puissance. Amen. Il est entré dans la mort. Devinez qui en sortira vivant ? Jésus. Et la mort est assommée. Amen. Là, vous dites, mais Pasteur Prince, les gens meurent toujours. Même les chrétiens meurent. Oui, qu'a dit Jésus, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc, il y a même, ce qui signifie que vous n'avez pas à mourir. Même signifie une supposition. Vivra, même s'il meurt. Donc, si vous mourrez avant que Jésus vienne, Amen. La mort est comme un sommeil pour le croyant. La mort n'a plus de pouvoir, plus d'aiguillon. Amen. Et il y a une génération qui ne verra pas la mort. Et la Bible dit que lorsque Jésus reviendra, ceux qui sont déjà morts en Christ, d'accord, seront les premiers à monter dans leur nouveau corps et ensuite, nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur avec eux dans les airs. Donc, Dieu dit, vous voyez l'arche dans le Jordan, n'est-ce pas ? Au moment où l'arche, le prêtre portant l'arche, marche dans le Jordan, Dieu a repoussé la rivière jusqu'à 30 000 en arrière, jusqu'à l'endroit appelé Adam. Pourquoi Adam ? Pourquoi la ville à 30 000 du Jordan s'appelle-t-elle Adam ? La ville d'Adam. Vous savez ce que Dieu dit ? Il n'y a pas de détail insignifiant dans la Bible. Même les noms ont une signification. Amen. Montrez-leur ce verset, d'accord ? Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Elles s'élevèrent en un monceau très loin, près d'Adam. Adam signifie homme. Ville qui est à côté de Tzartan. Tzartan signifie leur détresse, leur trouble. Quand Adam a péché, vous le savez, il a apporté le trouble et la détresse sur l'humanité, plus la mort. N'est-ce pas étonnant ? La Bible dit que Dieu a fait couler les eaux du jugement toutes les malédictions, toutes les maladies, tous les problèmes qu'Adam a apportés à cause de son péché depuis son époque, avec toute leur détresse, avec tous leurs ennuis. Oh, j'aimerais qu'on puisse voir cette scène où le grand prêtre a porté l'arche et a fait un pas, le moment où ils ont marché dans la rivière Jordain, débordant. N'oubliez pas le débordement qui fait référence au pouvoir de la mort. Dès que les pieds des prêtres ont touché l'eau. Dieu a repoussé l'eau sur des dizaines de kilomètres. Pouvez-vous imaginer la colonne d'eau ? Pas étonnant que Jéricho ait tremblé dans leurs bottes. Quelques jours avant que leur ville ne s'effondre, ils ont vu la colonne d'eau. Maintenant, les prêtres se sont arrêtés au milieu du Jourdain. C'est Jésus. Il est resté sur la croix jusqu'à ce que chaque jugement pour vous, pour moi, pour nos familles, tombe sur Jésus. Coup après coup, coup après coup. Il a porté nos péchés. Il n'avait aucun péché qui lui soit propre à porter. Il portait nos péchés coup après coup, coup après coup, coup après coup, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coup. mais il est resté et il a crié « Tout est accompli ! » C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Encore dix minutes. Maintenant, c'est un timing prophétique. Dix minutes. que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. D'accord ? J'essaierai de vous laisser partir. Mais il y a deux ans de contenu ici, d'accord ? Et j'ai une petite bouche. Il n'y a pas beaucoup de temps alors je fais de mon mieux. Que ta tribu s'agrandisse, ma sœur. Que ta tribu s'agrandisse. Maintenant, écoutez. les gens sont venus. D'accord ? Deux mille coudées. Quand le peuple est venu, vous et moi, à deux mille ans de Jésus maintenant, l'année 2022 est après deux mille ans. De quoi ? Jésus qui va dans le Jourdain. C'est une image de lui qui va dans la mort. Amen. C'est ce que signifie le baptême. Vous êtes de l'autre côté du jugement. Le jugement ne peut pas vous toucher. Il n'est pas en face de vous. La mort n'est pas devant vous. Le jugement n'est pas devant vous. Il est derrière vous. Qu'est-ce qui se trouve devant vous ? Des mentions de gloire. Amen. C'est devant vous. Louez Dieu. Et toutes les bénédictions de Dieu. Nous devons considérer tout cela comme vrai. Maintenant, écoutez. Quand les enfants d'Israël sont arrivés là où étaient les prêtres, ils étaient toujours là au milieu du Jourdain. Et on peut voir la colonne d'eau se balancer dans le ciel. Et les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés au fleuve Jourdain, il y a quelques heures à peine, ils débordaient de son lit. La mort peut parfois apparaître si féroce, n'épargnant personne. Elle s'abat sur tout le monde. Personne ne peut la vaincre. Mais maintenant, quand les enfants d'Israël sont arrivés au fleuve qui représente la mort, le Jourdain, ils entrent dans le Jourdain. maintenant, c'est au tour du peuple, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas vu une seule goutte d'eau. Quand le moment sera venu pour vous, si Jésus ne revient pas de notre vivant, je crois qu'il le fera. Mais s'il ne revient pas, vous ne sentirez pas la mort. Amen. Même si votre cœur s'arrête de battre, vous direz, « Oh, où suis-je ? Mon Dieu, je me sens si vivant. Oh, je me sens si bien, d'accord ? » Cet ange apporte un miroir. « Oh, je suis si beau ! » De « ça va » à « pas mal ». Et au paradis de « pas mal » à « pas mal du tout ». Oh, Pastor Prince, votre humour est « has been ». Oui, mais la Bible dit que Joseph se met du grain, en anglais « bean », et moi je sème du « has been ». Ok, là c'était la personnification du « has been ». La mort de Jésus a dégagé la voie pour nous. Amen. Pour aller de l'autre côté, et quand ils sont entrés de l'autre côté, vous savez ce que signifie l'autre côté du Jourdain ? Le lieu de résurrection. Et que dit la Bible ? Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, ce qui signifie l'autre côté. Croyant, vous n'êtes pas un peuple du côté du jugement. Vous n'êtes pas un peuple du côté des faibles. Vous n'êtes pas un peuple du côté de la malédiction. Vous avez traversé le Jourdain. Vous êtes de l'autre côté. Laissez-moi conclure avec ceci. C'est la première clôture des sept clôtures. C'est la dernière conclusion, je crois. Voici ce que Dieu leur a dit. Là où les prêtres se tiennent au milieu de la rivière vidée, il y avait des pierres autour. Dieu dit que chaque chef des douze tribus prenne une pierre sur son épaule. Donc, c'est une grosse pierre qu'il l'amène de l'autre côté sur la terre de la résurrection. Et puis, la pierre de l'autre côté ramène-la au milieu du lit de la rivière. Quand les prêtres, tout le monde, j'aime cette phrase dans Josué 4, lorsque tout le peuple eut fini de passer, pas juste passé, mais fini de passer, achevé de passer, laissez-moi vous dire ceci. Josué n'a pas dit « Je suis désolé, vous là, vous ne pouvez pas traverser le Jourdain parce que je vous ai vu vous disputer avec votre femme hier. Et vous là-bas, vous n'avez pas fait votre temps de silence. Vous n'avez pas prié du tout. Et vous là-bas ? » Non, tout le monde a fini de passer. Si vous êtes né de nouveau, je me fiche de votre niveau de vie spirituelle. Quand Jésus reviendra, vous vous élèverez. Amen. Vous aurez un tout nouveau corps pour toujours. Un corps qui ne fait pas de va-et-vient. Il apparaît et disparaît. Est-ce que vous écoutez ? Et quand vos enfants vous demanderont ? Josué dit « Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, papa ? » Abba, vous devrez leur dire « Ces douze pierres représentent vous et moi. » Nous sommes morts dans la mort de Jésus et maintenant, nous sommes vivants sur la terre de la résurrection. La mort est derrière nous. Le péché est derrière nous. La malédiction est derrière nous. Le jugement est derrière nous. le diable est derrière nous. C'est ce que ça veut dire. « Mets-toi derrière moi. » Il n'est pas devant vous. Nous devons considérer cela comme vrai. C'est ainsi que nous marchons dans le pouvoir de la résurrection. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Je vais faire une dernière conclusion sur ce sujet. Je ne peux donner que ce que vous tirez. Je sens l'attraction. Je sens l'attraction. Oh ! Wow ! Parce que vous le demandez, je vais vous donner cette dernière conclusion. La résurrection de Jésus n'est pas comme quand il a ressuscité la fille de Jairus ou la résurrection de Lazare ou la résurrection du jeune homme de Naïn. Tous sont morts à nouveau. Jésus est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. La résurrection de Jésus n'est pas le fait d'être ressuscité. Amen. Elle est de l'autre côté de la grâce. C'est détruire la mort. Amen. Savez-vous que Lazare, quand il est sorti, il est sorti pieds et poings liés, il était enveloppé dans une toile de lin. Et le peuple juif, quand il vous enveloppe, ah, il vous enveloppe. Certaines personnes disent, oh, Jésus n'était pas mort. Mais au moment où il vous enveloppe et qu'il vous mette trois jours et trois nuits là-dedans, vous êtes morts. Alors, quand ils vous enveloppent avec du tissu en lin, ils mettent de la gomme de résine, c'est comme une colle. Et alors, tout ce, ça devient comme une momie. Ce qui est à l'intérieur du corps devient dur. Est-ce que vous écoutez ? C'est pourquoi quand Jésus a dit deux mots, Lazare, il fallait préciser Lazare, car il y avait beaucoup de gens enterrés à cet endroit. Vous voyez ? S'il avait juste dit, sors, vous savez ce qui allait se passer, non ? Un jour, un jour, il dira, sors, et nous montrons tous. Venez en haut. Amen. Il a dû préciser qui est l'élu. « Lazare, sort ! » Et la Bible dit qu'il est sorti, écoutez bien, pieds et poings liés. Maintenant, certaines personnes pensent qu'il est sorti pieds et poings liés et les pieds liés, comment a-t-il marché ? Non, l'ami. C'était une lévitation. Quand Jésus dit, « Lazare, sort ! » Dieu l'a élevé, l'a fait léviter et l'a fait sortir. Rappelez-vous, ils avaient déjà roulé la pierre. Il a été lévité comme ça. Boum ! Toujours attaché. Il ne peut pas bouger. Alors Jésus dit à ceux qui l'entourent, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Vous voyez, Lazare est ressuscité, toujours lié par des habits funéraires. Jésus a aussi été emmailloté dans du lin. Tout son corps l'a été après sa mort. Rappelez-vous, en le descendant de la croix, ils l'ont enveloppé. Et bien sûr, ils ont utilisé la résine ici aussi, mais quand il s'est relevé d'entre les morts, de cette substance, comment je le sais, il est dans le corps de la résurrection. Et ce corps est tangible. Est tangible. Après que Jésus soit ressuscité, il a dit à Pierre, il a dit à Thomas, aux gens dans la chambre haute, « Touchez-moi, un esprit n'a ni chair, ni zo, comme... » Vous le voyez bien, j'en ai. Et oui, Singapourien, vous pouvez manger dans ce nouveau corps. Parce que Jésus a mangé dans ce nouveau corps. Est-ce que vous écoutez tous ? Je veux juste que vous sachiez que lorsque nous prêchons, pendant que je prêche en ce moment, ils regardent en ligne le premier service. Ne leur dites pas que c'est plus court. Des friandises supplémentaires. Vous savez, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Mais l'agneau, dans son giron, recevra plus de friandises. Vous êtes mes amis du giron. Vous savez pourquoi ? Parce que ma femme est dans ce service. Ma femme, au singulier. Et elle est toutes les femmes du monde pour moi. Ok, où en étais-je ? Jésus, ressuscité d'entre les morts, n'est pas comme la résurrection de Lazare ou la fille de Jairus. Ils ont été ressuscités, mais ils étaient toujours liés par le pouvoir de la mort. Ils finissaient par mourir de toute façon. La puissance de résurrection de Jésus à laquelle nous participons n'est pas d'être ressuscités ou ramenés à la vie. On peut dire que ces trois-là ont été ramenés à la vie, mais Jésus a vaincu la mort. Vous savez, dans ce corps, il peut transcender le temps et l'espace, apparaître et disparaître. Il est apparu dans la chambre haute. Il est apparu soudain dans la chambre haute. Non ? Et dans nos corps, nous apparaissons et disparaissons. Vous savez pourquoi ? Il est plus rapide que la lumière. Quelle est la vitesse de la lumière ? 300 000 km secondes. Non ? 300 000 km secondes. On va plus vite que ça dans notre nouveau corps. N'apparaissez pas n'importe comment dans mon manoir. Mais nous serons plus rapides que la vitesse de la lumière. C'est pourquoi Jésus, quand il a été ressuscité, quand il s'est relevé d'entre les morts, son corps a transcendé cette chrysalide, ce cocon, cette couche extérieure. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsque les disciples sont arrivés, ils ont vu la toile de lin et ils ont cru. Il n'y a pas moyen de sortir comme ça à moins d'être transcendé. La seule partie qu'il a pliée, c'est le suaire. Le suaire n'était pas collé comme de la résine sur son visage, il était juste placé sur le visage. Celui-là, la Bible dit que Jésus l'a plié et l'a placé dans un coin. quelqu'un a dit « Vous savez, je pense que les voleurs sont venus et sont entrés. Il n'y avait aucun moyen pour les voleurs d'entrer. Vous savez pourquoi ? » Il y avait deux gardes romains et ils savaient que si quelqu'un volait le corps, vous savez ce qui allait leur arriver. Selon la loi de l'époque, ces soldats seraient brûlés vifs avec leurs vêtements. Aucune chance. Il y a autre chose. Qui volerait un corps et prendrait le temps de plier un bout de tissu ? Et mec, réfléchis. Les amis, pensez-y. Quelle serait la première chose que vous feriez si vous étiez ressuscité des morts dans un corps qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas vieillir, qui ne peut plus jamais être malade ? Que feriez-vous ? La première chose, plier des vêtements. Ce n'est pas quelque chose d'insignifiant, vous savez. La première chose que Jésus a faite, il a plié des vêtements. C'est une révélation privée, au fait. Amen. Il a transcendé. La pierre n'a pas été roulée pour qu'il puisse sortir. Elle a été roulée par l'ange pour que les gens à l'extérieur puissent regarder à l'intérieur. Il peut transcender le temps et l'espace. Il peut apparaître et disparaître. Amen. Et mon temps est écoulé. D'accord. Écoutez, mes amis. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie qu'au tout début, Dieu n'a jamais voulu que l'homme meurt. Et c'est pourquoi Dieu déteste la mort. Je me demande parfois si vous croyez que Dieu déteste la mort. Jésus déteste la mort. C'est pourquoi il a pleuré sur la tombe de Lazare. Il se souvenait que cela ne devait pas arriver. Même si les gens disent « Oh, il a pleuré parce que Lazare est mort. » Non, il sait qu'il va ressusciter Lazare. Il a pleuré parce qu'il connaissait le cœur de son père. Le rêve de son père, le plan de son père pour l'humanité n'était pas que l'homme meurt. Donc, mes amis, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Louez le Seigneur, si c'est vous. Faites cette prière pour recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Faites cette prière avec moi maintenant. Toute l'Église, prions ensemble pour les encourager. Amen. Si vous voulez expérimenter le pouvoir de résurrection de Jésus, la mort peut entrer dans votre vie. Mais écoutez, si vous êtes sans le Christ, la mort viendra. Si vous êtes en Christ, et je parle aux autres ici, la mort peut venir. Mais elle a perdu son aiguillon. Tout d'un coup, vous serez si vivant, c'est tout ce que vous savez. Parce que la mort a perdu sa victoire, perdu son aiguillon. Mais si vous êtes sans le Christ, la mort viendra un jour. Et c'est pourquoi l'homme redoute la mort. Il n'aime pas en parler, il n'aime pas en être conscient, mais elle est là tout le temps. Alors, mes amis, écoutez. Jésus, sa résurrection transcende la mort et ce pouvoir peut être en vous en ce moment si vous faites conscience au Christ ressuscité. Si c'est vous ou que vous soyez en ce moment, faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie pour le don de ton fils, Jésus-Christ. Je le proclame, Jésus-Christ, est mon Seigneur et mon Sauveur. et je crois que tu l'as ressuscité des morts. Tous mes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Je suis un homme ressuscité au nom de Jésus. Amen. Debout, vous les ressuscitez. Souriez à votre voisin, dites, je suis un homme ou une femme ressuscité. Je suis un homme ressuscité dans un corps non ressuscité. Amen. Quand Jésus reviendra, ce corps sera changé. C'est la seule partie de vous qui sera changée. Amen. Échangez pour toujours. Alléluia. Pour toujours fort. Pour toujours en bonne santé. Pour toujours jeune. Pour toujours vivant. Vous ne pouvez plus mourir. Pour combien de temps ? Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Je veux vous bénir tous et inviter une belle femme sur scène. Si elle est là. Et un petit garçon très mignon. Après deux ans, vous voyez comment il est devenu grand. cette femme a exercé son ministère au centre de réinsertion, le Turning Point, le vendredi saint. Elle a prêché un grand sermon sur l'amour du Père. Et ce garçon, ouais. Bonjour, peuple de Dieu. Que votre jour de la résurrection soit béni. oui. C'est merveilleux d'être de retour ici et de vous revoir tous. Vous nous avez tous vraiment manqué. Je veux juste que vous sachiez que, vous savez, bienvenue à la maison. C'est votre maison. Jésus est le maître de cette maison et nous sommes sa famille. Nous sommes sa famille bien-aimée. Alors, n'ayez jamais l'impression d'être seul et de n'avoir personne à qui vous adresser. Nous sommes plus qu'une communauté. Nous sommes une famille. Alors, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, adressez-vous à quelqu'un de l'Église. Il y aura toujours quelqu'un pour vous. Amen. Amen. J'aurais dû te passer le micro beaucoup plus tôt dans mon serment. Tu veux dire quelque chose? Comment appelle-t-on un ours polaire sur une île déserte? Un ours polaire sur une île déserte? Perdue. Ne complique pas les choses. Levez vos mains, vous tous ici présents. Cette semaine, que la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ qui était avec Esther et lui a donné la faveur du roi et de tous les gens qui la regardaient. Que la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ qui était avec Joseph et qu'il a toujours fait prospérer, même en prison, il a été promu et l'a mené jusqu'à la droite du Pharaon. Que la grâce, cette faveur de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion, la douce amitié du Saint-Esprit soit avec vos familles et vous, maintenant et pour toujours. au nom du Seigneur Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse tous. Nous nous reverrons. Joyeux jour de résurrection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501